Bonjour à tous ! Aujourd'hui, comme chaque matin, nous allons prendre un moment pour honorer, remercier et aimer notre Maman du Ciel dans la divine volonté de Jésus et au nom de toutes les personnes passées, présentes et futures et tout particulièrement les âmes du purgatoire, les âmes consacrées, les pécheurs obstinés et les agonisants. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons tous les deux dans ta divine volonté et nous t'offrons notre journée, nous t'offrons notre vie, nous t'offrons nos misères, nos faiblesses. Nous venons vraiment devant toi pour te supplier de nous remplir de ta présence et de ta lumière. Viens t'établir dans nos cœurs et viens tout faire en nous aujourd'hui. Prends vraiment le lit et vraiment les manettes de nos vies, Seigneur. Nous te remettons tout et nous te faisons confiance. Jésus, on te demande pardon de toutes les âmes passées, présentes et futures. Pour tous ceux qui refusent de croire en toi ou en Marie, malgré toutes les apparitions, malgré tous les miracles, tout le temps, ils refusent de croire en vous. Pardon pour eux. Oui, vraiment Marie, pardon, pardon pour tous les blasphèmes, les offenses que tu reçois personnellement et que Jésus reçoit. Comment ça doit blesser ton cœur et Jésus aussi, pardon au nom de tous. Et à tous les deux, nous voulons vous dire merci. Merci vraiment du fond du cœur. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman, vraiment. Elle est merveilleuse et nous sommes fous de joie de la voir comme maman. Et merci Marie, merci d'avoir accepté d'être notre maman au pied de la croix. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 juin et nous avons différentes paroles. La première, c'est une parole de Saint Jean-Paul II qui nous dit ceci. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Donc Saint Jean-Paul II nous appelle à la prière du rosaire, le chapelet tous les jours. Une prière, comme il dit, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Parce qu'au niveau spirituel, quand nous méditons vraiment tous les moments de la vie du Christ à travers les différents mystères et que nous offrons vraiment notre dévotion et notre amour en offrant les roses du paradis à Marie et à Jésus, c'est magnifique ce qui se passe et vraiment, ça va bien transformer notre cœur. Vous avez vu que Saint Jean-Paul II, peut-être que s'il est devenu saint, c'était par le biais de ses prières. Nous avons vu que beaucoup de personnes ont obtenu la sanctification en priant le chapelet. Donc je vous invite tous les jours, et au plus vous allez prier le chapelet, au plus ça va devenir facile. Et demandez vraiment la prière dans la divine volonté, au nom de tous, pour réparer pour tous ceux qui ne prient pas. Mais aussi parce que quand Jésus va venir le faire en vous, eh bien ça va vraiment devenir quelque chose de léger. Et vous allez en avoir envie. Ça va vraiment, vous allez avoir cette soif en vous, eh bien de prier, de méditer. Et même moi je peux remarquer que, eh bien les chapelets deviennent plus courts, c'est facile de faire le rosaire, etc. Et je pense que les enfants ressentent la même chose. Parce que quand on n'est pas dedans et qu'on le fait de manière automatique, eh bien c'est long, c'est vraiment long. Mais quand on demande vraiment à Jésus de le faire en nous, ça change tout. On commence à se concentrer sur les mystères. De penser au... Voilà, on pense vraiment. Avec les enfants, on essaie vraiment de rentrer, eh bien dans le mystère qu'on est en train de méditer. On vient tout près de Jésus. On vient l'entourer de notre amour. On vient lui dire merci. On vient lui demander pardon. On se met vraiment comme si, eh bien c'était notre amour fou. Et c'est notre amour fou. Et donc nous venons vraiment, nous retournons dans le mystère, nous rentrons dans le mystère qui est toujours un éternel présent. Et nous venons, eh bien lui donner tout ce que les hommes ne lui donnent pas. Alors nous avons également une parole de Saint Pierre Canissius qui nous dit ceci. Le cœur de Marie fut très humble, car c'est par son humilité principalement qu'elle a mérité de concevoir notre adorable Emmanuel. Donc vraiment, Marie est l'humilité parfaite. Saint Pierre Canissius nous met vraiment le doigt sur l'humilité de Marie. Nous devons demander ce matin, nous pouvons demander la grâce de l'humilité. Nous sommes tous emprunts d'orgueil, d'un ego démesuré. Et demandons de pouvoir vraiment plonger notre orgueil dans l'humilité de Marie, dans l'océan d'amour de Jésus et qu'il puisse vraiment t'éteindre sur nous. Marie, tu es notre modèle et nous te demandons cette grâce de l'humilité ce matin. Et nous avons encore une parole de Saint Pierre Chrysologue qui nous dit ceci. Vous êtes, oh Marie, la médiatrice heureuse entre l'homme et l'homme-dieu. Donc Marie, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, est le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est la médiatrice entre l'homme, ici nous, purement humain, et Jésus qui s'est fait homme, l'homme-dieu. Donc c'est elle qui va vraiment plaider en notre faveur. C'est elle qui va intercéder. C'est elle qui va nous obtenir toutes les grâces. Parce que Marie est la reine des miracles et que Jésus ne peut absolument rien lui refuser. Il nous l'a dit à beaucoup de moments dans les livres du ciel. Tout ce que vous demanderez à ma mère, eh bien moi je vous l'accorderai. Parce que si elle vient plaider pour vous, je ne peux rien lui refuser. Nous l'avons vu au noce de Cana, eh bien il ne peut rien refuser à sa maman. Donc prenons Marie comme avocate, prenons Marie comme mère, comme amie, comme confidente. Vraiment venons lui porter tous nos problèmes, toutes nos souffrances, toutes nos tribulations. Et elle-même viendra tout mettre dans le cœur sacré de Jésus. Nous pouvons, pour remercier ces trois saints, eh bien refaire leurs trois vies dans la divine volonté de Jésus. Nous venons tout plonger dans l'acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté de Jésus. Toutes leurs paroles, leurs pensées, leurs actions, leurs pas, tout ce qu'ils ont écouté, tout leur mouvement conscient et inconscient. Et on refait ces trois vies pour les offrir toutes divinisées, les saintes toutes divinisées au pied du trône de l'éternel pour un surcroît de gloire pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien sûr, nous pouvons demander à ces trois saints d'intercéder pour nous et pour toutes les intentions de prière qui ont été déposées sur cette chaîne. Pour ces intentions de prière, nous pouvons faire un notre Père, trois je te salue Marie et un gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, Marie, viens vraiment déverser ta flamme d'amour, vraiment toutes tes vertus, toutes tes qualités, ta charité, ta foi, ton espérance, ton humilité, ta pureté. Viens tout mettre dans nos cœurs. Nous en avons besoin. Nous sommes tes enfants et nous voulons te ressembler, Marie. Et alors, nous pouvons pêcher un petit pain de la vie ce matin. Vraiment dans la prière et vraiment avec l'aide de l'Esprit-Saint pour toutes ces intentions qui sont déposées sur la chaîne. C'est le Seigneur qui vient vous sauver. C'est le Seigneur qui vient vous sauver. C'est Isaïe 35, 4. Puis, je pense que nous l'avions déjà eu. Donc, vraiment, voilà. Le Seigneur veut vraiment nous sauver, nous écoute. Il entend chacune de nos prières. Il nous aime. Et voilà, si les choses n'ont pas un aboutissement immédiat, eh bien, ce n'est pas encore le moment. Parce que, vraiment, confions-nous dans la volonté du Père. Tout ce qu'il veut, c'est sauver nos âmes. Donc, vraiment, on va lui abandonner nos intentions et on va le laisser régler pour le mieux dans sa divine volonté. On peut lui faire confiance. Il va arriver vraiment... Il va se passer des belles choses autour de nous. Parce que, vraiment, moi, j'ai plein de confiance dans le cœur sacré de Jésus. Et j'ai tout à fait confiance en Marie, dans sa belle intercession. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.